C'est en qualité de député du Parti Congolais du Travail, PCT de Mongompuku, que l'honorable Jean-François Kando a procédé ce dimanche 24 mai à l'école primaire de Makayabou au lancement de la campagne de distribution des kits alimentaires aux populations vulnérables de sa circonscription électorale. L'élu de Mongompuku a été accueilli par le président du comité PCT du 5e arrangement, lequel a remercié le député Jean-François Kando pour son geste de solidarité. A son tour, se félicitant pour le respect des mesures barrières, le député de Mongompuku a exhorté ses mandants à la prudence face à cette pandémie avant de justifier cet élan de solidarité. Ce que nous sommes venus faire ici ce matin est un geste de solidarité, un geste de compassion vis-à-vis de nos populations, qui, à cause de dérèglements créés par cette pandémie, sont désormais déséquilibrés. Le geste que nous allons poser aujourd'hui et que nous poserons encore peut-être demain est un geste simplement pour atténuer la peine des uns et des autres dans nos quartiers et dans nos maisons. Près de 2700 familles bénéficieront de ces kits alimentaires composés entre autres du riz, des spaghettis, des vivres frais, de la tomate, d'huile, etc. Dans le droit fil de cette cérémonie, l'honorable Jean-François Kando a suggéré la création d'un projet de banque alimentaire dans les arrangements de la ville. Je suis en train de mener une réflexion, je voudrais vous la partager, une réflexion autour des banques alimentaires. C'est-à-dire que dans nos arrondissements, pourquoi pas dans nos quartiers, mais en tout cas dans nos arrondissements, on pourrait avoir des grands dépôts. Et dans ces dépôts, nous savons comment, avec l'apport de certaines entreprises de la place, comment nous pouvons créer des stocks en vue de venir en aide à nos populations les plus vulnérables et les plus démunies. Et cela pourrait se faire tous les mois sur la base d'un ticket modérateur où chaque habitant répertorié irait prendre une part de nourriture pour ne pas mourir de faim chaque mois. Enfin, remettant symboliquement ces dons au président du comité PCT de Mongompoukou, le député Jean-François Kando a pris l'engagement de visiter régulièrement ces mandants pour échanger avec eux autour des problèmes de citoyenneté. Merci. 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 Merci.